Le Conseil constitutionnel, je vais avoir hâte parce que nous, en matière électorale, c'est le seul juge politique des élections. Il n'y en a pas deux, trois ou quatre. C'est conforme à la Constitution, c'est conforme au Code électoral, c'est conforme aux traditions du Sénégal. Et je pense que, si vous avez vu l'Américain, le secrétaire d'État, l'Union Européenne, l'Unie, l'Ordre, l'Ordre, la CEDEAO, ils ne vont pas s'envoyer. Au Sénégal, il faut respecter le calendrier parce que ceci est le plan, ceci est le plan, ceci est le plan, ceci est le plan. Et ils ne vont pas s'envoyer au Conseil, on va s'envoyer. Maintenant, le CDAO, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons pensé que la Cour de justice de la CDAO est supérieure à notre justice nationale. Je ne sais pas si je dis que je ne respecte pas l'hérarchie. Jamais. On n'a jamais respecté les décisions de la Cour de justice quand elles sont défavorables au gouvernement. Au président Makissal. Ce qui fait que la CDAO est très mal à l'aise. Sa justice n'a jamais été respectée au niveau du Sénégal. Malgré l'appartenance du Sénégal à la CDAO, malgré les conventions internationales, malgré les traités. Bon, Makissal n'a pas respecté ce droit communautaire. Donc, CDAO signé, c'est le cœur meurtri quelque part. Parce que le premier communiqué, c'était pour dire, bon, essayez de vous arranger, trouver un consensus, dialoguer. Mais quand les Américains ont sorti leur communiqué pour dire que nous avons appliqué le calendrier, respecté, la CDAO a fait un recul. L'Union européenne, nous, en fond, c'est-à-dire qu'on est pour le respect. Mais si tu prends les deux, les États-Unis et l'Union européenne, la France se rend compte qu'elle est dans un piège. Monoulou, le CDAO, donc la France, elle est partenaire de la CDAO. C'est pour ça que la CDAO a durçu sa position par rapport à Makissal. Maintenant, s'ils viennent, c'est pour confirmer, je crois, de bonne foi, qu'ils veulent que Makissal applique ce que tout le monde lui demande. Bon, mais c'est de grands négociateurs. Ils ne vont pas jeter Makissal en pâture. Ça, c'est clair que la CDAO sait que Makissal a joué un grand rôle aussi, que ce soit au Mali, que ce soit... Makissal, c'était à la limite le gendarme et le Nigeria. Voilà. C'est les deux pays qui étaient les plus durs par rapport aux jeunes. Et ces deux pays-là sont aujourd'hui devant le fait accompli par Makissal. Donc, c'est la fin de ne pas négocier, mais la diplomatie risque de prendre le dessus sur le doigt. Je pense qu'ils vont peut-être demander au moins comment reculer pour prendre une date avant la fin de son mandat. Je pense qu'ils viennent négocier ça, que le 25, ce n'est pas possible, mais décale de 10 à 15 jours. Qui ? La CDAO. La CDAO. C'est ça qu'ils négocient. Mais si Makissal refuse, je crois que Makissal va refuser. Il ne va pas accepter de revenir sur sa décision. Donc, la demande est-ce que c'est le conseil constitutionnel. Et le conseil constitutionnel aussi, il est dans le même problème. C'est-à-dire que je ne sais pas que Makissal ne veut pas dire. Nous, nous, aussi, les juges conscients, nous ne voulons pas. Je sais pas que le report, Makissal veut être président après le 2 avril. Est-ce que nous avons un courage politique pour dire à Makissal, nous, on gère la constitution, la loi et le code électorat. Moi, j'ai débarqué. Est-ce que nous allons dissoudre avant même une décision ? Donc, c'est tout ça. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas, non ? Pour le conseil constitutionnel. Non, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain politique. Le report, le report, Makissal n'a aucun droit. Pour faire le report, il ne sait mieux que nous tous. Mais pour dissoudre le conseil constitutionnel, il peut le faire. À partir du moment où il y a un conseil constitutionnel, il faut se combiner avec le pérès. Pour le dissoudre le fond, il faut qu'il fasse après l'article 50 000. Il faut qu'il fasse un peu à l'article 50 000. Il faut qu'il fasse un pouvoir exceptionnel. Voilà, il faut qu'il fasse un pérès. Mais comme si on est dans lesquelles parlementaires, ils n'ont pas qu'une idée. Ce que je suis en train de te dire, la manœuvre, elle saute aux yeux. Je fais un décret pour reporter. PDS, il n'y a pas une loi. Ce n'est pas une conséquence. Mais l'enquête, il n'y a pas de faire ça. L'enquête, il n'y a pas de faire ça. Mais parce qu'on est dans la politique, on n'est pas dans le droit. Donc si on nous dit qu'il faut dissoudre le conseil constitutionnel, il faut qu'il y ait. Merci. Merci.